Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wekscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal avec ces images encourageantes du nouveau président béninois et de son prédécesseur. Apparemment réconciliés. Hier, vers 12h30, heure locale, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu dans sa résidence d'Abidjan-Kokodi ses homologues, togolais, forniasingbé et béninois, le nouveau président, Patrice Talon, et l'ancien chef d'État, Thomas Boni-Yaï. Le Togo et le Bénin, ainsi que la Côte d'Ivoire, sont tous trois membres du Conseil de l'Entente, créé en mai de 1959, et qui comprend également le Burkina Faso et le Niger. Au terme d'un échange de plus d'une heure hier à Abidjan, suivi d'un déjeuner, M. Talon et Yaï ont promis de travailler dans la paix et la solidarité pour le développement du Bénin. En mars dernier, avant et pendant les élections présidentielles béninoises, des intrigues politiques semblaient avoir mis à mal les relations entre les deux anciens compagnons. Mais hier, les deux béninois ont donc déclaré avoir définitivement enterré l'âge de guerre, et ce dans l'intérêt du peuple béninois. Je propose d'écouter leur déclaration ainsi que celle de leur hôte, le président ivoirien Alassane Ouattara. Entre Patrice et moi, nous étions des amis, nous demeurons des amis, et nous resterons toujours des amis. C'est non seulement dans l'intérêt du peuple béninois, mais encore dans l'intérêt de notre sous-région. Alors, je t'aimerais tout juste, sans l'abligé de votre temps, un peu plus précieux, que vous venez mes félicitations au président Patrice Alon. Pour sa brillante élection, je vais lui faire le cerveau d'être un bon président. Je voudrais le rationner devant l'opinion, notre opinion, que je donne le mieux de moi-même pour garantir à notre pays, au Béninois, et à la toute la sous-région, une ambiance, une ambiance, de convivialité de paix. Les intrigues de la compétition politique, c'est cela, le mot, mais ce sera le trouble d'un. Les intrigues de la compétition politique, ne prendons pas le pas sur nos responsabilités de vrai pour la paix. Dans cette rencontre, c'est une rencontre d'amitié, de fraternité. Au Mali, une manifestation vire au drame. Hier, à Kidal, au moins un civil est décédé au cours d'un rassemblement contre les forces françaises et des Nations Unies. Les manifestants qui protestaient contre des arrestations de Touareg, menées par la force française Barkhane, et qui traquent les djihadistes dans tout le Sahel, étaient réunis et sont entrés par effraction vers 10 heures locales sur le site sécurisé par la MINUSMA de l'aéroport de Kidal. Ces manifestants dénoncent des arrestations jugées arbitraires et abusives dans la région. Hier, ils ont également incendié des équipements appartenant aux Nations Unies. La CMA, une force de sécurité africaine qui a donné le bilan d'au moins un mort dans les heures, précise aussi dans un communiqué que deux morts et plusieurs blessés, dont un cas grave, sont à déplorer parmi les manifestants. Si la CMA regrette l'action des manifestants, elle demande quand même une enquête pour identifier les auteurs des tirs mortels, précisant, je cite, que rien ne saurait justifier les tirs à bout portant sur des manifestants. Trois ans après le démarrage de l'intervention internationale dans ce pays, la situation montre bien la tension toujours vive qui règne entre les populations locales et les troupes étrangères. Manifestation également au Maroc. Hier, des dizaines de marchands ambulants étaient rassemblés à Kenitra, près de Rabat. Les vendeurs réclament l'ouverture d'une enquête sur les raisons qui ont récemment poussé une commerçante à s'y moller par le feu. Par cet acte désespéré, la femme de 42 ans, qui est décédée des suites de ses blessures le 11 avril, avait voulu protester contre la saisie, deux jours plus tôt, de sa marchandise par un responsable du ministère de l'Intérieur. Elle avait demandé en vain à récupérer sa marchandise, ce qui constituait sa seule source de revenus à elle et à sa fille. Les manifestants rassemblés hier dans le quartier où vivait la femme décédée brandissaient des portraits de la femme. Outre une enquête, ils réclament aussi la punition des responsables. La sécheresse ne cesse de s'aggraver en Éthiopie. La situation que vit actuellement le pays est décrite comme la pire depuis ces 50 dernières années. C'est la quatrième année consécutive que le pays ne voit pas venir de saison de pluie une situation aggravée par le phénomène climatique El Niño. Ce courant d'air chaud qui vient de l'océan Pacifique entraîne non seulement des inondations et des cyclones, mais aussi des sécheresses. Celle de l'Éthiopie a empiré avec l'arrivée du printemps et elle devrait se poursuivre jusqu'en août prochain. Le gouvernement éthiopien estime que le nombre de cantons du pays placés en état d'urgence humanitaire a augmenté d'un cinquième en trois mois. Sur les 750 Woderas que compte le pays, ceux passés au stade le plus élevé de la priorité sont passés du nombre de 186 en décembre 2015 à 219 en mars 2016. Et selon la commission gouvernementale de gestion des catastrophes, cette priorité 1 signifie que la population est frappée par de graves pénuries alimentaires qui peuvent parfois conduire à de la malnutrition ou à une hausse du taux de la mortalité. Je propose d'écouter ses explications ainsi que ses témoignages poignants. Le pic de la crise n'est pas encore atteint. Donc je pense que la situation devrait s'empirer avant de s'améliorer. Nous parlons d'une éventuelle légère amélioration à la mi-2016 ou peu après. C'est pour cela qu'une intensification des opérations humanitaires est absolument nécessaire. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de si mauvaise sécheresse que celle que nous subissons depuis 2 ou 3 ans. Avant cela, nous étions des éleveurs et vivions dans la région avec notre cheptel du bétail, des ovins, des chameaux et des ânes. Mais nous avons perdu notre troupeau et nous devons faire appel à l'aide du gouvernement. Mon enfant est né malade donc je suis venue ici pour obtenir de l'aide. On lui a donné du lait et médicaments nourrissants. Voilà ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas à quel prix les acheteurs vont me proposer pour mon animal. Je me rends au marché à l'instant. Je ne suis même pas sûre de pouvoir le vendre. Il est en si mauvaise santé. À l'international, le nouveau président centrafricain a été reçu hier par le pape au Vatican. Le souverain pontife a salué lors de leur rencontre un climat qualifié de constructif. Le pape François et Faustin Arcange, toi des rats, ont également relevé le renouveau des institutions de la République centrafricaine et ce, après plus de trois ans de violence. Le président élu en février dernier avait tenu à venir au Vatican pour sa première visite à l'étranger. Monsieur Touadéra souhaitait ainsi saluer le pontife argentin qui était venu en personne en novembre dernier dans son pays afin d'encourager la réconciliation nationale. L'entretien des deux hommes dans la bibliothèque du palais pontifical a duré un quart d'heure. Et terminant ce journal avec cette situation catastrophique en Équateur, le bilan s'est alourdi après le séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter et qui a frappé ce pays d'Amérique latine. On parle pour le moment d'au moins 413 morts et les recherches de survivants poursuivaient encore cette nuit. Pour le président équatorien Raphaël Correa, la reconstruction du pays pourrait coûter des centaines de millions, probablement des milliards de dollars et cela devrait prendre des mois, voire des années. En attendant, les habitants craignent de nouvelles répliques. Jusqu'à présent, l'Institut équatorien de géophysique a signalé 230 répliques d'une magnitude de 3,5 à 6,1. Et c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 19 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec plaisir demain, mercredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. A bientôt sur Vox Africa.